Bonjour, bienvenue à vous, Sébastien Hainaut, je suis conseiller technique départemental en charge du développement du foot féminin et des nouvelles pratiques sur le département 37. Je suis également responsable technique de la section féminine régionale au Collège Corneille qui est à proximité. On est heureux de vous recevoir aujourd'hui pour présenter la section régionale féminine Corneille. Nous sommes actuellement sur les installations de la ville de Tours, au complexe de la Vallée du Cher, là où s'entraînent quatre fois semaine nos jeunes féminines. Alors dans la présentation de cette section, je vais d'abord vous présenter le staff, donc Alexis Cuvilliers, qui est adjoint sur le pôle espoir féminin à Chambre-et-les-Tours avec Émilie Dosantos et qui a une prise en charge sur l'encadrement du groupe féminin à raison de deux fois semaine. Et puis depuis cette année, nous avons Philomène Pagnou qui, elle, connaît parfaitement le parcours de performance féminin puisque c'est une éducatrice qui est au Tour FC. Mais c'est avant tout une apprentie au district de football d'André-Loire qui m'accompagnait dans les différentes missions qu'on avait à réaliser. Et puis surtout, dans son parcours, elle a eu un parcours de joueuse de haut niveau, de jeune joueuse de haut niveau. Elle a intégré le pôle espoir foot féminin de Chambre-et-les-Tours il y a quelques années. Et puis elle a eu la chance de faire partie de la sélection nationale jeune féminine et puis de jouer aussi en D1 féminine. Voilà. Donc aujourd'hui, elle se retrouve dans ce rôle d'éducatrice pour nous accompagner au mieux et répondre aux exigences et aux besoins que nécessite justement le football de haut niveau pour de jeunes sportifs. Cette section, elle a été créée depuis cette année à l'initiative de la Ligue Sandval-de-Loire qui a eu la forte volonté de reprendre la main sur une section féminine qui était plutôt locale à l'initiative du Tour FC. Donc la volonté du directeur technique régional Jérôme Monod, c'était plutôt de reprendre cette section féminine et justement de l'ajuster, de la positionner sur un format régional. De façon à... ça nous permette d'avoir les jeunes potentiels sur les années 4e, 3e et d'avoir un lien de proximité et d'avoir une passerelle directement avec le Pôle Espoir féminin où Emilie Dos Santos a un oeil très attentif sur ces jeunes joueuses à potentiel. Aujourd'hui, on a 18 joueuses qui font partie de cette section féminine régionale Corneille. Elles ont intégré cette section en satisfaisant au concours d'entrée qui se déroule généralement sur la période mi-mai. Précédemment et au préalable, elles ont été ciblées sur nos 6 départements qui composent notre Ligue Sandval-de-Loire et le bon travail de mes collègues conseils techniques départementaux ont permis justement de cibler les meilleurs potentiels sur chacun des départements. Ces jeunes filles doivent donc performer sur ces deux années et justement, elles doivent surtout s'inscrire dans un triple projet. Il y a un projet sportif qui vise justement à les faire entraîner 4 fois semaine sur les installations que je vous ai présentées tout à l'heure 4 fois semaine, donc sur du 11h30-13h avec justement des entraînements qui sont ajustés quotidiennement par le staff technique et justement mettre une cohésion avec les matchs qui se déroulent en club le week-end donc l'intérêt aussi c'est de correspondre régulièrement et de communiquer régulièrement avec chacun des éducateurs de club, des filles qui sont intégrées à la section au projet scolaire, le projet scolaire qui est très important puisque ces jeunes filles doivent aussi satisfaire dans leur parcours de scolarité nous, le staff technique, nous sommes régulièrement consultés par les professeurs principaux et justement on intervient sur les suivis de commissions semestriels des élèves qui nous permettent justement de viser au mieux leur parcours individuel au sein de la scolarité voilà, ensuite nous avons le troisième projet, le projet citoyen qui correspond tout simplement aux valeurs qu'on va mettre en place quotidiennement voilà, le comportement et l'attitude d'une jeune citoyenne et d'une jeune sportive à travers aussi des actions qu'on met en place des actions intrasportives où on fait intervenir des associations cette année nous avons eu la chance d'accueillir Fabien Lefebvre un des intervenants de l'association Colas au pied d'argile qui visait à les sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux et puis justement la sensibilisation au harcèlement au sein du monde sportif on a une sensibilisation au niveau de l'arbitrage avec le conseil technique régional Fabrice Lemeur et puis on va continuer comme ça sur l'année scolaire prochaine où on a deux trois projets qui vont permettre justement de faire découvrir des actions de sensibilisation au quotidien d'une jeune sportive de la section féminine régionale c'est le lever à 6h30 et puis le coucher à 22h avec une chronologie qui demande sacrifice rigueur et puis justement une prise en charge individuelle on leur demande beaucoup à ces jeunes filles donc avec vraiment une prise en charge individuelle sur l'alimentation, la nutrition l'équilibre aussi avec le sommeil qui permet aussi de poursuivre justement de manière rigoureuse le scolaire dans la journée les sportifs être en forme pour nos actions physiques entre le 11h30 et le 13h et puis justement derrière continuer l'après-midi avec un bon suivi et un bon déroulement sur la scolarité donc après la sortie 17h30 et bien ces jeunes filles qui sont à l'internat puisqu'elles sont en majorité à l'internat l'internat Grammont un lycée avec lequel on est en collaboration depuis quelques années et bien avant leur départ pour le lycée et bien elles ont une étude surveillée avec un binôme de surveillants qui leur permet tout simplement de réaliser le travail scolaire qui est très très important sur lequel on attache beaucoup d'importance et puis une fois qu'elles sont arrivées au lycée Grammont elles dînent elles peuvent utiliser les portables jusqu'à un certain laps de temps et puis on enlève les portables justement pour qu'elles puissent à 22h être en période de sommeil sans être interrompues par les portables voilà pour ce qui est de la présentation globale de notre section régionale féminine qui va viser pour la saison prochaine à ce qu'elle puisse être encore plus développée puisqu'elle est reconnue auprès de la Fédération Française de Football depuis la mi-saison comme section d'excellence et performance ce qui nous permettra justement d'avoir un meilleur suivi médical et un meilleur suivi psychologique pour les filles qui en ont besoin quand on cible une jeune fille qui est en difficulté qui est en difficulté par rapport à la fatigue ou ça va nécessiter derrière une prise en charge médicale suite à une blessure une prise en charge psychologique par rapport à un état mental qui n'est pas forcément au mieux et bien nous à ce moment là on prend la décision sur un temps d'avoir un accompagnement avec ces jeunes filles qui sont en difficulté voilà je vous ai fait la présentation globale de la section je vous remercie encore pour votre venue ce qui permet aussi pour ces jeunes filles là d'être mises en lumière et sur leur parcours qui demande un gros sacrifice parce que la plupart des jeunes filles elles viennent de l'extérieur du département c'est pas facile de quitter la famille il y a le cocon familial à l'âge de 13 ans mais c'est leur projet individuel et c'est aussi un projet familial parce que ça nécessite derrière une organisation et toute une mise en place voilà merci à vous et bon retour sur Orléans merci à tous